Yoho, bon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo What's new ? Et cette fois-ci on va parler des éditions Kurokawa avec ces deux titres Kemuno et Incident Incident, oui, et I'm Home Hero On attaque avec le manga I'm Home Hero Qui est un manga donc qui va être un, si je ne dis pas de bêtises, c'est un seinen Je peux mettre de toute façon toutes les informations à côté de moi En ce qui concerne donc ce manga, il faut savoir qu'on suit les aventures Donc cet homme qui est un homme tout simplement de bureau C'est les hommes en costard-cravate qu'on voit partout au Japon Et en fait tout simplement cet homme a une fille qui est en âge de vivre toute seule dans un appartement C'est son premier appartement, ça fait que quelques mois seulement qu'elle vit toute seule Et comme au niveau de son travail il est amené souvent apparemment à passer dans le quartier où vit sa fille Il lui propose donc à chaque fois qu'il se voit, qu'il mange un petit truc au resto, etc Malheureusement pour lui, le jour où il va contacter sa fille et on découvre, on commence l'aventure La jeune fille se pointe au resto avec un masque, donc le masque quand t'es malade Et des lunettes Celui-ci donc lui dit justement, lui fait la réflexion en lui disant Tu sais on enlève ce genre d'accessoires là quand on est au resto, etc Et il se rend compte que sa fille s'est pris un pet par rapport à son petit copain C'est son petit copain qui lui a foutu une baigne dans la gueule en gros Donc le père pas très content, finalement décide après avoir quitté sa fille Je crois que c'est le lendemain ou le jour même de tout simplement aller à l'appartement de sa fille Car il a une clé et donc il décide de rentrer, de voir ce qui s'est passé, etc Et il s'enferme dans, enfin on entend que son petit ami à elle va rentrer donc dans l'appartement Et donc il décide de se planquer dans le placard Lors de cette cachette en fait il entend tout simplement que le jeune homme a décidé de buter sa petite copine Après tout c'est pas la première fois, c'est un fils de Yakuza Et que ça fait déjà deux filles, comme ça qu'il a tué malencontreusement Et en fait ni une ni deux, le père entend tout simplement que sa fille est en danger En tant que père, il réagit en tant que père et je trouve ça magnifique Et il décide donc d'attaquer directement, sortir du placard et d'attaquer le jeune homme Et sans vraiment le vouloir je pense, il a tué le jeune homme Alors ce que j'ai énormément aimé en fait dans ce manga c'est que dès les 60 premières pages Donc moi ce que j'appelle un estré On voit directement que la mère de la jeune fille va être impliquée dans cette aventure Et donc dans le fait qu'il faut assezment cacher le cadavre Et qu'il ne faut que personne ne le découvre Surtout que c'est donc un gosse d'un patron de Yakuza Bon ça il ne sait pas que c'est le gosse d'un patron de Yakuza Mais il a bien compris qu'il était quand même dans tout ce qui est mafia et compagnie Et donc justement il faut cacher le corps Et ce que j'ai aimé c'est que dès les 60 premières pages On voit très clairement que la femme, donc la mère de la jeune fille mais la femme de cet homme Va être impliquée là-dedans, va aussi tomber sur le cadavre Elle va arriver juste au moment où son mari vient de tuer le gars Et va ni une ni deux l'aider à effacer l'épreuve, à dissimuler le cadavre etc. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique Donc là on est vraiment sur le tout début Le jeune homme vient de mourir, le mari vient d'assassiner La jeune fille rentre malencontreusement en cours de route chez elle Parce que justement sa journée se finissait plus tôt On découvre qu'ils sont suivis un petit peu après Parce que du coup la jeune fille se met à aller vivre chez ses parents quelques jours Histoire en fait de s'éloigner de son chéri qui est un petit peu dangereux Et c'est ça que j'ai énormément aimé C'est qu'on va avoir du coup le soutien familial Que tous les trois je pense vont donc être impliqués dans cette affaire Au tout début la jeune fille elle n'est pas au courant que le gars il est mort Là pour l'instant dans tout ce volume elle ne le sait pas Mais je me doute qu'à un moment donné elle sera au courant Et je trouve ça plutôt sympa Surtout que dans tout le volume on voit vraiment que sa femme à l'homme en question Va l'aider quoi qu'il arrive Et j'ai trouvé ça justement magnifique de voir cette relation aussi complice Et surtout que ben voilà la femme elle aurait pu se barrer Et tout dire aller voir les flics Ou dire à sa fille Ou tout simplement lui dire tu te démerdes moi je veux pas avoir à traîner là dedans Non elle va vraiment l'aider Et ça j'ai trouvé ça magnifique Et puis surtout cette preuve d'amour d'un père pour sa fille comme ça en la protégeant Moi je le lis le lendemain de la fête des pères C'est pas pour autant que ça m'aurait fait me jeter dans les bras de mon papa En lui disant je t'aime encore plus Mais voilà et je pense honnêtement que je serai dans la même situation Mon père je pense que ma foi Quand je vois ce qu'il a déjà balancé à mon ex sans vraiment tout savoir de ce qui s'était passé Il savait quasiment rien Et c'est juste que j'en ai souffert au niveau de la séparation et puis basta Mais voilà je pense que ce serait un peu le même genre de papa que j'ai Donc j'ai trouvé ça justement encore mieux Voilà mais toujours été j'ai vraiment adoré cette série Alors sache que pour l'instant de ce qu'on voit au niveau vraiment cadavre etc C'est comme le manga jusqu'à ce que nos oeufs pourrissent pour ceux qui l'auraient lu C'est à dire qu'on voit juste que le gars est mort On voit le corps à un moment donné On sait que voilà il va Est-ce que je peux le dire ? Attends à quelle page ça arrive ? Est-ce que je peux le dire ? Donc je vais te le dire clairement parce que c'est dès les pages 70 Donc pour moi ça reste encore dans la partie à peu près extrait Donc je considère qu'on peut le dire Le corps en fait il va tout simplement décider de le découper Et le mettre dans une valise pour le transporter Et après plus tard l'enterrer Et en fait tu vois le corps Tu sais qu'il va le découper Tu sais qu'il est en train de faire quelque chose Mais tu ne vois absolument rien C'est comme jusqu'à ce que nos oeufs pourrissent en fait Tu sais aussi qu'il y a un corps à un moment donné Tu sais que les gamins vont faire quelque chose de ce corps Mais tu ne vois rien non plus Et je trouve ça justement génial Parce que ça reste quand même accessible à tous Et donc je trouve ça très intéressant Surtout que j'ai adoré aussi Petit détail Je sais je développe pas mal Mais j'ai vraiment adoré ce volume J'ai adoré parce que en fait L'auteur nous montre vraiment à quel point Il a fait sa recherche par rapport à son oeuvre Parce qu'il nous explique vraiment Toutes les conditions dans lesquelles il se débarrasse de ce corps Toutes les façons de faire etc Donc on voit qu'il y a eu un réel travail là dessus Et c'est pas juste Il a supposé que ça c'était faisable Et il le fait ou quoi que ce soit Il y a certains films des fois à la télé Où tu vois que Il y a des trucs c'est pas possible Là j'ai trouvé ça très intéressant Parce qu'on voit que l'auteur a poussé les choses à fond Et je trouve ça génial Voilà Désolée pour les 6 minutes de blabla On va attaquer donc avec mon avis Sur le manga Kimono Incident Pour celui-ci je suis désolée Je vais éviter de faire un résumé Ça fait 10 fois que j'essaye Et que je n'y arrive pas Ensuite tout simplement Les aventures de ce jeune homme Qui est un kimono Un kimono qu'est-ce que c'est ? C'est une fois de plus Les fameuses créatures fantastiques Donc là on est sur un enfant Qui est mi-goule, mi-humain Et on va suivre les aventures D'un détective Et on va découvrir très vite Que c'est un kimono Et c'est un tano qui part Toujours est-il En ce qui concerne les aventures De ce manga Je l'ai vraiment énormément adoré Parce qu'au début On est quand même sur le côté Un petit peu triste Du fait que le gamin Était abandonné par ses parents Parce qu'il était donc une créature Pas humaine on va dire Pas totalement humaine Et ça j'ai trouvé ça magnifique Le fait que donc l'homme en question Essaye d'aider le jeune homme Etc lui propose De travailler pour lui En tant que justement Que détective J'ai trouvé ça plutôt sympa Et ce que j'ai aimé C'est qu'on avait déjà Dans cette aventure Deux enquêtes Et j'ai trouvé ça aussi Plutôt agréable Plutôt que d'avoir un truc Qui allait être Genre 4-5 tomes J'avais peur au tout début Quand j'ai lu le manga Je me suis dit Ok on va avoir ça Pour dans tout un volume Voir plus Non c'est bien Parce que comme ça Ça a permis du coup D'aller assez rapidement De voir deux enquêtes De voir à peu près Comment travaille justement Le détective Et aussi surtout De voir au niveau Des créatures fantastiques La façon d'agir Etc Que chaque créature Est vraiment très spéciale Il y a une façon D'être différente Et surtout ça permet du coup D'avancer la série Et de poser vraiment Les bases Et j'avais peur Qu'il fasse Et j'avais peur Surtout qu'il Et j'avais peur Tout simplement Qu'il faille Oui je pense Enfin Je pensais Qu'il fallait plus Un bouquin Pour nous poser La base de cette série Je vais y arriver Je suis très fatiguée Voilà j'avoue Je suis très fatiguée Il me manque beaucoup Trop de sommeil Toujours utile En ce qui concerne cette série J'ai vraiment adoré Ce premier volume C'est un gros coup de coeur On est sur une série Qui parle de créatures fantastiques Et ça c'est quelque chose Que j'apprécie Je pense que tu le sais Pour ce qui est De la collection Halloween manga challenge Je te le dis déjà C'est un bal des créatures En ce qui concerne ce manga Et donc Est-ce que j'achète ou pas La suite de cette série Je te dirais que oui J'ai très très hâte De lire la suite Et je pense que Dès que le tome 2 va sortir Je vais quand même l'acheter Et le lire Juste pour savoir Ce qui va se passer Après je pense que Je laisserai couler Je resterai sérieux Et donc j'attendrai la fin de la série Pour l'acheter et la lire Comme toujours Mais je pense que le tome 2 Je vais quand même le lire Parce que j'ai vraiment très hâte De savoir ce qui se passe après Voilà Donc vraiment un manga Plutôt sympa C'est changeant de ce qu'on a l'habitude De voir Plutôt mignon Même si c'est vrai Que si on réfléchit bien La base d'un créateur fantastique Qui se fait recueillir Par une autre Et puis écrit une aventure C'était déjà vu Mais la façon dont c'est abordé C'est plutôt sympa Et j'ai vraiment apprécié cette série Cette vidéo What's new Sur la maison d'édition Kurokawa Si cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire aussi Si toi tu es une catastrophe Pour faire des résumés Quand tu dois expliquer une histoire A tes amis Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oublie pas d'aller voir Les vidéos que je te mets En recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et à revenir le premier de chaque mois Pour avoir le planning des vidéos Du mois Sur ce A bientôt